Bon, alors, il y a un post LinkedIn, là, où il y a une dame qui raconte son expérience avec son enfant atteint d'autisme, et ça se passe pas très bien à l'école. J'ai répondu vite fait, mais j'aurais bien aimé la dire, celle-là, parce que, mine de rien, il y a quasiment mille personnes sur la chaîne, là. Moi, j'ai fait ma première dépression à 13 ans, la bonne, la vraie, quoi. Et c'était, en fait, pas du tout compatible avec une scolarité, parce que, dès le mois d'octobre, ça commençait à chuter, puis alors, novembre, décembre, janvier, février, mars, machin, c'était pourri, et ça se réveillait à peu près en avril. Et donc, c'était, bah, j'étais dépressif, mais genre, bah, j'allais pas en cours, j'étais dans le lit, puis quand j'allais en cours, honnêtement, je savais pas du tout ce que je foutais là, ni de quoi ça parlait. Et donc, en moyenne, j'étais soit absent, soit avec un zéro, parce que je rendais pas le truc. Puis, des fois, j'avais un 16 ou un 15 qui traînait, mais les profs estimaient que vu que j'étais trop absent, c'était pas bon. Il y en a qui disaient que je trichais parce que j'avais une bonne note. Puis aussi, des fois, je comprenais rien parce que je suis loin d'avoir la science infuse. Et donc, j'étais dans un lycée pour Richou, on était à Victor-du-Ruy, alors c'est au milieu du 7e, c'est avec les fils de ministres, il y a du pognon. Enfin, il y a des gens, je pense, les gens en moyenne s'imaginent pas le pognon qu'il peut y avoir là-dedans. Donc, faut que t'aies 100% au bac, donc en seconde, quand tu travailles, tu te ramènes et que t'as des notes dégueulasses, en troisième, pardon, c'était au collège, bah, ils te virent, tu vois. Ils veulent pas que tu massacres le bac, ils veulent des stats, c'est des gens sérieux, ils veulent des bonnes stats au bac. Parce que les fils de ministres, ils ratent pas leur bac, ça fait pas sérieux. C'est un lycée public, hein. Et du coup, bah, redoublement. Alors là, ma mère, elle sentait pas trop, parce qu'elle avait le nez fin, elle s'était dit, ouais, mais s'il se reproduit la même chose l'année prochaine, c'est pas ce qui se passe. Puis moi, moi, j'étais dépressif, alors là, à cette époque, j'étais vierge de toute réflexion, donc moi, j'y avais cru. Vous voyez, l'été, je me suis dit, ouais, mais c'est juste que je vais me donner les moyens, ça y est, je suis chaud. Puis bon, c'était un peu ça tous les étés, quoi. Et du coup, bah, en fait, ma mère était vraiment pas trop chaude, et du coup, elle m'avait dit, bon, bah, on va peut-être faire appel quand même. Et puis, j'avais été convoqué dans la commission de je sais pas quoi, là. Et puis, il y avait une... Franchement, j'étais encore dans les vapes, à ce moment-là, même si c'était en été. Il y avait une dame qui m'a dit, mais Mickaël, est-ce que c'est pas que tu t'emmerdes encore ? Et puis moi, j'étais là, je sais pas, francement. Donc, j'ai redoublé. J'ai redoublé. Et puis, j'ai redoublé. Et du coup, je refais ma troisième. Et les profs avaient expliqué, eux, que, en fait, c'est que j'étais nul. C'était vraiment aussi simple que ça. Donc, j'étais nul. J'étais nul et il y avait des gens nuls. Et bon, voilà, c'est comme ça. On va pas y passer la nuit. Donc, je refais ma troisième. Et putain, la même. Catastrophe. Voilà, au même moment et zéro partout, quoi. C'était super chaud. Et donc là, ma mère était un peu désespérée parce que ça commençait à sentir un peu l'impasse, quoi. Et du coup, elle a commencé à prendre un peu de rendez-vous parce que, tu vois, genre, en français, j'avais deux. J'ai deux de moyenne en français. Alors, deux de moyenne en français. Tu dis, putain, le gars, il parle à peine, toi, il parle à peine, quoi. Je pense pas mériter deux en français. Mais bon, à l'époque, j'avais deux. Et du coup, elle avait rencontré deux, trois profs. Alors, la prof de français, ma mère, elle lui avait expliqué que, bon, en fait, j'étais nul, quoi. C'est vraiment... J'étais nul et qu'il y avait des élèves qui étaient nuls et il y avait des élèves qui étaient bons. Et moi, je fais partie des nuls. Et c'est vrai que je pense pas à mériter... Je suis pas un très bon orateur. Je fais pas mal de fautes quand j'écris, mais je pense pas à mériter deux. Et au bas, j'avais eu 16. Mais bon, j'ai quand même eu deux. Mes deux de moyenne. Puis, elle avait rencontré la prof de maths, ma mère aussi, tu sais, en mode désespérée. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donnez-nous des pistes, quoi. Et la prof de maths, elle avait dit que j'étais nul aussi, qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et puis, ma mère, tu sais, mais je comprends pas parce que moi, quand j'arrive à le faire bosser, il a pas l'air de rien piger en maths. Puis, j'ai une thèse de maths, son père aussi. C'est vrai qu'on est un peu surpris, quoi. Du coup, il lui avait expliqué que, bah, non, non, en fait, elle comprenait rien en maths, telle non plus, d'ailleurs, et que, voilà. Donc là, il y a des gens, ils vont dire, ouais, mais on était pas là quand ils ont dit tout ça. Effectivement, ce n'est que du rapporté, on ne sait jamais. Ça continue quand même pas bien sur le plan des notes. Et puis, il y a un moment où, bah, là, c'est la merde complète, quoi. Ça va vers un redoublement. Mais, en fait, je l'ai déjà fait, donc un triplement. Alors là, les profs, ils étaient plutôt partis sur « il faut tripler ». « Il faut tripler ». Donc, on ne sait jamais. Alors, ça, c'est la vraie définition de la folie. Si tu refais les trucs de la même façon et tu t'attends que ça se passe autrement, c'est ça, je pense. Si le terme doit exister, la folie, c'est ça. Et donc là, ma mère commence à paniquer un peu parce qu'il va nous falloir des solutions, quoi. Donc, on était allé voir le psychologue qui avait fait... Alors, le psychiatre, puis le psychologue. Les psychologues, il s'est dit, peut-être qu'il a un TDAH, on va faire un test de QI. Et j'avais fait mon test de QI au milieu de la dépression. Alors, moi, je me souviens que je devais éponger le stylo sur les tests, là, parce que j'étais en stress. Mais c'était un truc de ouf. Et donc, je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour faire partie des tests de QI. Mais là, l'idée du test de QI, c'était de se dire, bon, si jamais il est à 195, le collège dira bien, bon, il n'est pas si nul, il faut la paix, quoi. Il s'en branle, hein. Le collège, il n'en avait rien à branler du test de QI. Ça, je peux vous le dire, il s'en contrecarré complètement. Donc, ça ne nous a pas servi. Ça aurait peut-être pu servir là, mais ça n'a perçu. Ils sont à paix. Et en fait, ma mère était un petit peu à court d'idées, quoi. Et donc, on était allé rencontrer les écoles qui sont sous contrat avec l'État, mais privées. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était le délire, mais en fait, en gros, il suffisait que le collège dans lequel j'étais dise, allez, on lui fout de la paix, il passe en seconde. Et hop, je pouvais aller ailleurs et c'était tranquille. Et donc, en fait, il suffisait que le collège dise, c'est bon, il passe en seconde, on ne l'emmerde pas. Et j'avais un lycée qui me prenait. On avait un courrier comme quoi il me prenait et tout, c'était bon. Et du coup, moi, j'ai commencé à me dire, ça va le faire, ils ne vont pas nous emmerder, ils ne vont pas se battre pour m'empêcher à tout prix de passer, quoi. Ils ont mieux à foutre, les mecs. Et non, ils n'avaient pas mieux à foutre. Les gars, ils s'étaient investis d'une mission dans laquelle, si corave, il ne fallait pas qu'ils passent en seconde. C'était un espèce de truc, ça les animait. Je ne sais pas de quoi ils parlaient à la cafette, là, mais ils étaient tous d'accord. Et il ne fallait pas que je passe, ce n'était pas possible. J'allais être en difficulté, il fallait que je triple. Et je ne pouvais pas faire mieux qu'un CAP de toute façon, etc. Enfin, c'était quelque chose. Donc là, ma mère, je parle toujours de ma mère parce que c'était elle qui était un peu partante de ça, ne serait-ce que pour des problèmes de temps, parce que mon père, il bossait. Mais il était soutenant à distance, on va dire. Du coup, avec ma mère, on va voir le directeur de l'école. Donc là, c'est, dirait, le proviseur du lycée-collège Victor Durby. Donc, ce n'est pas rien, le mec. Et je ne sais pas si j'ai autorisé sur YouTube ce genre de terme, mais là, j'étais là. Donc, je l'ai vu. J'ai vu un mec d'un sadisme. Honnêtement, c'était incroyable. Je n'aurais pas été déprimé. Je pense que j'aurais pris le type en photo parce que c'était superbe. Le gars, alors qu'on voulait juste, s'il vous plaît, laisser le passer. Vous n'en entendez plus parler. Il va dans un lycée ailleurs et c'est fini pour vous. Le gars, il a pris la peine, avec un sourire malicieux, de nous expliquer qu'en fait, j'étais qu'une merde. Il fallait se réveiller, que c'était aussi son devoir de ne pas laisser passer les élèves qui n'avaient pas les compétences pour passer, etc. Et que non, ils ne le laisseraient pas passer et que du coup, j'allais redoubler. Et alors, aujourd'hui, je dis ça en rigolant, mais il n'y a pas de terme pour définir le dégoût que j'ai, en fait, quand je repense à cette situation. Et donc, je n'ai pas eu mon année parce que j'étais dépressif pareil. Et du coup, à ce moment-là, c'est une vraie dépression bipolaire. Donc, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est que je me levais, je bouffais, puis je me recouchais, puis je me levais, puis je bouffais, puis je mangeais à midi. À 16h, j'avais faim. Je me faisais deux menus McDo. J'avais encore faim après. Ce n'est pas le trip. Ce n'est pas le trip. Mais bon, voilà, toujours est-il que, paf, c'est la fin de l'année. Ils disent, si il faut qu'il triple, ce n'est pas possible. Et du coup, j'insiste, s'il m'avait laissé passer, il ne m'aurait plus dans les pattes. Donc, quand ils disent, on le fait tripler, ils s'exposent au fait que je fasse appel. Et si je fais appel et que le conseil de je ne sais pas quoi me dit, c'est bon, il passe. En fait, je peux passer et je peux continuer à rester avec Tordurui et les faire chier en seconde. Et massacrer leur stade, tu vois. Donc, c'était bête de prendre ce risque. Il suffisait de me laisser passer en première, en seconde et je me cassais. Mais bon, ils ont dit, ils doublent. Ils triplent. Et du coup, on a fait appel. Et c'est vrai que moi, je m'étais plutôt réveillé à ce moment-là de l'année. J'étais chaud. J'étais chaud. On va au conseil de commission d'appel ou je ne sais pas quoi. Alors, commission d'appel, c'est là où tu vois les enfants qui ont des problématiques psychiatriques. Parce qu'en gros, on était 5-6. Et c'était 5-6, avec le recul, des gamins qui avaient des problématiques psychiatriques. Enfin, je veux dire, tu veux faire du dépistage dans une population ciblée, tu prends les gamins qui vont à la commission d'appel pour passer. En moyenne, ça rate jamais quoi. Et du coup, c'est là où ça s'est bien passé. Parce que donc, j'arrive. Et puis, ce n'était pas comme la première commission d'appel. Je voulais me casser de cet enfer, en fait. Et du coup, ils ont commencé à me dire, vous en pensez quoi ? T'en penses quoi, Mickaël ? Et je me suis exprimé un peu de la même façon que je m'exprime ici, devant vous. C'est-à-dire que je pense que j'avais des mots relativement précis et justes pour quelqu'un qui a deux de moyenne en français, etc. Le bulletin de notes était impressionnant. Et il y avait deux, trois trucs qui étaient bizarres aussi. Parce qu'il y en avait, genre en anglais, il y avait marqué « Il n'est venu qu'une fois, 17, donc pas valable, je mets zéro ». Enfin, il s'était payé des petits kiffs, les mecs. Et du coup, j'avais expliqué la situation. Tu vois, j'avais expliqué que moi, je ne sais pas ce qu'il fallait que je fasse ou pas pour mon avenir. Mais ce qui était sûr, c'est que je ne comprenais pas d'où venait toute cette énergie, cette coalition, cet engagement qu'avaient les professeurs pour penser qu'il fallait que je refasse encore une troisième fois une troisième et que ça allait mieux se passer la prochaine fois. Tu vois, j'étais là chez moi, je ne suis pas convaincu. Évidemment, quand je parlais, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître, en fait, il y a le gamin qui parle et puis il y a quelqu'un qui représente le collège en face. Et du coup, le gamin parle. Puis il y a deux, trois moments, je les ai taclés, tu vois, quand même, parce qu'à cette époque, j'ai 17 ans ou 16 ans, 14 ans. Donc, je n'étais déjà pas trop ma langue dans la bouche quand j'étais fonctionnel. Et du coup, il y a la prof qui était la prof de maths, que je haïssais comme pas possible, qui essaie d'intervenir lors de mon discours à moi, ou ma défense à moi, parce que c'est un peu un tribunal quand même. Et il y a un moment, il y a une meuf qui dit, mais attendez, madame, on ne vous a pas demandé. Si on veut vous entendre, on vous demandera. En attendant, laissez-le parler, merci. Et du coup, j'ai fini ma défense. Et ils ont dit, bon, ben, il passe. Hop ! Alors, je ne l'ai pas su tout de suite, mais on a vu que c'était bon. L'autre, elle a dit, je peux dire quelque chose ? Et lui, on dit, non, ça ne nous intéresse pas. Et du coup, je suis passé. Je suis passé, j'ai une pensée pour ceux qui ne sont pas passés à ce moment-là. Je ne sais pas dans quel enfer ils sont arrivés. Mais je suis passé. Je suis passé, je suis arrivé dans un autre collège, dans un autre lycée, du coup, j'ai eu ma seconde. On participait au conseil de classe dans ce lycée, donc c'était intéressant parce qu'ils avaient compris qu'il ne fallait pas trop me faire chier, ça allait à peu près passer, quoi. Donc, j'avais un bulletin de notes spécial quand même. Et puis, j'ai fait trois conseils de classe là-bas, ou deux conseils de classe, ouais, de troisième à... de seconde à première et de première à terminale. Et après, j'étais au conseil de classe et elle disait, mais je ne comprends pas, Mickaël. Qu'est-ce que tu fous, là, d'octobre à mars ? Qu'est-ce que tu pourrais enlever ? Qu'est-ce que tu dis, toi ? Et moi, j'étais là, je dis, ah putain, je ne sais pas, je pense que c'est le soleil. Il me faut de la lumière, je ne sais pas ce qui se passe. Mais je ne suis pas bien, mais ce n'est pas nouveau. Vous savez, ce n'est pas nouveau. Et la proviseur, elle était super sympa. Elle avait dit, moi, je n'ai jamais entendu ça. Franchement, elle envoyait toutes les couleurs, mais celle-là, elle a dit, je n'ai jamais entendu. Je n'ai jamais entendu. Il faut que les profs sachent, moi, quand je pense à l'hiver tel que je le vivais avant, j'ai l'impression d'être dans des trucs de ténèbres, tu vois. Je ne sais pas sortir, ça m'angoissait. Ça me glace le sang-froid quand j'y pense. Et du coup, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac avec 10,01. Donc, c'est un vrai succès parce que un point de plus, un dixième de point de plus, j'avais bossé pour rien. Et là, je l'avais, quoi. Donc, c'était nickel. Et quand je repense à cette interaction avec les profs-là, je les avais revus, ces profs. Il y a deux, trois profs que j'avais revus à une porte ouverte ou je ne sais pas quoi. Je m'étais dit, je vais aller. Et je leur avais dit, vous savez, j'ai eu médecine. J'ai eu médecine en primant. Et les mecs, il y a un prof qui m'a regardé et il m'a dit, je pense qu'on s'est trompé, Mickaël. Je suis désolé. Il y a un prof. Et les autres, je te jure, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense qu'ils n'en avaient rien à branler. Je pense que ça leur a fait ni chaud ni froid. C'est un truc. Et je les remercie, tous ces gens, parce que c'est ce que j'ai appris au collège, moi. J'ai appris que que tu sois médecin, que tu sois boulanger, pâtissier, ce que tu veux, où que tu sois, il y a toujours un gus au-dessus de toi, un vrai connard qui va venir te faire chier. Tu ne sais pas pourquoi. Il pense qu'il sait ce que tu vaux. Il sait ce que tu vaux vraiment. Il sait ce que tu feras plus tard. Il le sait mieux que toi. Et il va dépenser un peu de son énergie pour te faire chier. Parce qu'il n'a que ça à foutre. Ou alors, il a tellement de choses à faire qu'il ne serve pas, qu'il arrive à caler un peu de temps pour faire ça. Et ça, c'est une vérité qui, pour moi, s'est révélé être universel. Pour moi, je ne sais pas si ce n'est pas un ultimeur, ça. Mais j'ai toujours quelqu'un qui m'a pris les couilles comme ça. Ça a toujours été le cas. Donc, après, j'ai eu mon concours de médecine. Mais le concours de médecine, je l'ai eu après avoir rencontré un doyen de faculté qui m'avait dit que j'étais une merde et il fallait que je me réveille et que je fasse des études en accord avec ma capacité, etc. Et ça a toujours, toujours, toujours été ça. Quand j'étais interne, il y avait des chefs qui disaient « Ouais, mais Mickaël, il faudrait que tu arrêtes parce que tu n'es pas capable de faire médecine, tu n'es pas capable de faire psychiatrie, etc. » C'est toujours le cas, c'est constant, c'est constant. Que tu sois bipolaire, autiste, normal, homme, femme, poisson, enfin, je pense que c'est universel. C'est universel et les gens s'en tapent. Et si tu leur prouves qu'ils ont tort, ils s'en branlent en moyenne, parce qu'il y a des connards que tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ces gens-là, je ne pense pas. Donc, c'est bon, c'est mon histoire. J'espère que ça servira à certains patients complètement démunis. Il va y avoir dans l'eau... Alors moi, je cite le pas de prof en question. Il y a des profs qui sont très sympas, il y a des ordures. Ça, c'est dans tous les métiers pareils. Je ne pense pas que ce soit pire chez les profs qu'ailleurs. Mais le boulanger, il n'a pas trop de pouvoir de nuisance, tu vois. Au pire, il te vend du pain pas frais, voilà, c'est désagréable. Mais alors qu'un prof qui t'a dans le pif, parce que je ne sais pas quoi, il n'aime pas ta tronche, ton frère est passé avant, il n'aimait pas ton frère, je ne sais pas quoi, eh bien, il y a un pouvoir de nuisance qui est majeur, quoi. C'est majeur. Et je ne sais pas trop ce qui est fait pour ces gens-là, tu vois. Est-ce qu'il y a des contrôles qu'il fait, machin ? Et je me dis, je me dis, tiens, mais quand tu es médecin, est-ce que ce n'est pas un peu pareil, finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas des médecins qui ont un pouvoir de nuisance de dingue ? Ou des services qui ont un pouvoir de nuisance de dingue ? En fait, tu ne peux rien faire, tu es là, tu as ton fils qui est suivi en psychiatrie, tu ne comprends pas trop, il a pris 40 kilos, tu ne sais pas quoi faire, tu vas sur les réseaux sociaux, tu dis, je ne comprends pas. Et puis là, tu as les gens qui disent, ouais, mais ça, c'est anecdotique, ça n'arrive jamais. Mais les mecs, ma boîte sur LinkedIn est remplie de parents qui disent, comment on peut faire ? Il a pris un poids pas possible, il dort. Enfin, je veux dire, c'est partout, quoi. Excusez-moi, c'est partout. Donc, j'espère qu'on pourra initier une espèce de révolution où on fera, année 2025, grande année de la santé mentale et qu'on écoutera tous ces gens qui sont chiés dessus par les gens avec un peu plus de pouvoir qu'eux et qu'on leur fera une place parce qu'il y a des histoires qui valent le coup d'être entendues, si on veut que ça ne se répète pas. Et s'il est possible que ce soit fait, vous pouvez compter sur moi pour faire le maximum à ce niveau-là. Donc, c'est peut-être une goutte d'eau dans un océan. Mais je pense que c'est pour ça que je suis là. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube, etc. Voilà, s'il y en a qui se sont sentis offensés dans mon discours, ils sont directement visés, je ne m'excuserai pas. S'il y en a qui sont des professeurs et qui se disent, merde, on est peut-être en train de ruiner des futurs, là, il faut qu'on se bouge un peu. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et les autres, j'espère qu'ils ne se seront pas trop emmerdés non plus. Merci.